Et bien bonjour tout le monde, bienvenue pour cette dernière partie, cette dernière partie sur AS Campus Life, enfin de l'épisode 15 bien sûr. Je suis toute excitée car apparemment il va se passer quelque chose, quelque chose de grave, donc j'ai vraiment hâte de voir, enfin un peu d'action s'il vous plaît. Enfin, c'est le jour de la fête foraine, la soirée peut commencer. C'est Alex, on a reçu un message à Alex, on y est déjà, c'est génial, on vous attend à l'entrée. Je me suis assurée de bien avoir mon portefeuille, de l'argent liquide et mon téléphone sur moi avant de sortir de la classe. Plusieurs étudiants se dirigent dans la même direction que moi, d'après ce que j'ai entendu, ça fait plusieurs années que la fête foraine ne s'était pas installée en ville. Je me souviens que Violette nous en avait parlé quand on était encore au lycée, on avait loupé ça à l'époque. Je vois des familles entières et des groupes de gens traverser le parc en courant presque. J'ai très rapidement distingué des néons de la fête foraine qui perçaient dans le ciel. Oui, oui, oui ! Waouh ! Ah, c'est trop bien ! J'adore les fêtes foraines, les amis ! Barba Papa, chou rose, pomme d'amour ! Oh, je pense qu'elle a bouffé. Oh non, elle a aussi les attractions et tout. Ah, je suis bien là. Hey, t'as vu, c'est énorme ! Waouh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Je reconnais qu'ils ont mis le paquet, c'est gigantesque. Les autres ne sont pas arrivés ? Moi, je suis là. Je veux faire du train fantôme, des chaises volantes et me gaver de Barba Papa. Oh, tellement ! Ah ! On dirait bien que tu as repris du poil de la bête. J'ai décidé de ne pas y penser ce soir. J'ai passé ma journée sur mon lit, incapable de bouger. Ce soir, peu importe ce qu'il se passe, je m'amuse. Très bonne réflexion. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Priya lui a alors fait le récit de ses dernières mésaventures. Oh mon Dieu, c'est affreux ! Ça va aller ? C'est compliqué, mais je ne peux pas rester cloîtrée dans ma chambre en attendant d'avoir la réponse. Ça me ressemble pas. On a discuté un moment avant de se rendre compte que ça faisait déjà un bon bout de temps qu'on était arrivés tous les quatre. Mais attends, je parle pas ! Je me précipite dans les attractions ! Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On attend les autres ? On a prévenu tout le monde, donc oui, il faudrait les attendre, je pense. Oh, c'est triste. Ok. C'est magnifique ! Ça faisait si longtemps que je n'avais pas mis les pieds dans une fête foraine. Ombre a fait le tour du groupe tout en disant bonjour. J'ai senti une main entourer ma taille. Bonsoir. Oh, chérie ! Oui ! Tu es vraiment venue ! Je ne sais pas comment tu as fait ce tour de passe-passe, Gloïm, mais il avait réellement envie de venir. Je ne l'ai même pas forcé ! Incroyable. J'ai embrassé Nade devant tout le monde. Je t'ai dit que je viendrai. Hors de question de louper une occasion de te voir hurler de terreur dans le Grand 8. Il manque Rosaleg et... Et moi ? Castiel ? Mais qu'est-ce que... C'est moi qui l'ai invité. De toute façon, dans quelques mois, on ne le verra plus puisqu'il part en tournée mondiale, autant en profiter. Vraiment ? Tu pars en tournée mondiale ? Ce n'est que l'été prochain, hein. Et ouais, on fait la tournée des festivals. C'est génial ! Crostra... Gr... 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 Grotte de Thorne ! Un succès dingue ! On est plutôt surpris, ouais. Donc, je ne lui ai pas laissé le choix, mais j'ai promis qu'on le défendrait contre les attaques de groupies. Des groupies ? Je croyais que Crostorm chantait des berceuses pour... Enfants. Eh, vous n'avez pas commencé tous les deux, hein. Elles n'ont pas l'âge de faire les manèges dans cette fête forène, normalement, Castiel. Ne craint rien. Tu sais que tu risques de ne pas sortir vivement de Spark ? J'attends de voir ça. Même s'ils continuent à se vanner, leur ton a changé. Ils ont l'air plus complices que rivaux. Je me demande si le soir, Wimbra a eu un souci, n'a pas été un déclic pour eux deux. Tout le monde a ri dans sa barbe. Quand je repense au début de l'année et à l'épisode sur la terrasse, du café qui avait failli être fichu en l'air à l'époque, les choses ont tout eux-mêmes bien évolué entre eux. Salut ! Yann voyante de fête forène, je veux absolument qu'on aille la voir. Oh, salut chérie ! J'ai l'impression que tout le monde retrouve son âme d'enfant en arrivant ici. Qui n'a pas le désir secret de connaître ce que l'avenir nous réserve ? Ça a l'air d'être une grosse arnaque, surtout. J'ai envie de tester pour voir si c'en est une, justement. Très peu pour moi la voyante, je préfère croquer dans une pomme d'amour en vous regardant faire des tours de manet, je crois. Tu ne ferais même pas un jeu de tir avec moi pour tenter de gagner une grosse peluche ? Leg a embrassé Rosalia sur la joue, elle rougit comme une ado ! Ça me fait chaud au cœur de les voir comme ça, après tout ce qu'ils ont traversé dernièrement. On est quasiment au complet ! Wow, trop cool ! Ah bon ? Il manque qui ? J'ai enfin réussi à m'échapper au joug de mes parents. Ah, c'est bon, on est au complet. Comment ça, au joug de tes parents ? Ils te retenaient contre ton gré ? Des repas de famille qui durent 7 heures, des enfants qui courent partout et 5 nouveaux kilos de gagné ? Ouais, j'ai été retenue contre mon gré. Plain de toi de passer du temps, famille, on va te croire. Vu le nombre de photos accrochées au mur de notre chambre, je sais très bien qu'il te manque toute l'année. Oui, mais je crois que j'ai fait une overdose pendant ce début de semaine. Je suis contente de vous retrouver. Cette fois-ci, ça y est, je crois qu'on est tous présents, non ? C'est bon, on commence par quoi ? Un tour de grand 8 pour démarrer. Je ne partirai pas d'ici sans aller voir la voyante, hein. Ça ne vous dit pas de prendre à manger pour commencer ? J'ai envie de faire la galerie des glaces. Waouh, je sens que ça va être simple à 11 dans une fête foraine. On n'est pas obligés de tout faire ensemble de toute façon. On peut très bien se retrouver dans une heure et demie pour aller manger et inverser les groupes des gens, quoi. Merde, les nuits, ta phrase, merde. On voit que tu as été animataire avec un scout, tu sais, gérer un groupe d'enfants intenable. Et c'est Alexis qui dit ça ? Alexis a pensé la joue de Rosalia en riant de mon cœur. Vas-y, là ! Putain, arrêtez de parler ! Je suis une enfant aussi, je vais faire les attractions. Je confirme, on est tous retrouvés en enfance. Perso, je vais commencer par la galerie des glaces, hein. Et moi, la voyante ! Pendant que les autres parlaient, j'ai croisé le regard de Shani et Ambre qui semblaient me demander silencieusement de les accompagner. Je ne suis jamais allée voir une voyante de fête foraine. Oh, j'ai le choix, euh... J'allais avec Ambre, j'ai envie, tiens. La dernière fois que je suis allée dans une galerie des glaces remonte à mes 12 ans. Je serais curieuse de voir si je m'en sors aussi bien qu'à l'époque. Jamais fait une galerie des glaces en plus. Je suis sûre que je vais réussir à sortir avant toi. Pouf, tu aimes la compétition ? Depuis toujours, tu devrais le savoir. Moi, oui, je le sais. Quelqu'un d'autre veut nous accompagner. Ils ont tous répondu par la négative. Ils sont déjà en train de discuter d'autre chose. Je presse la main de Nat pour le solliciter. N'y pense même pas. Enfermée avec ma sœur et toi dans un labyrinthe, je ne prendrai pas ce risque. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? J'ai même pas besoin de l'expliquer, c'est dangereux, donc hors de question. Pourquoi ? J'ai une grosse mouche. Mais pourquoi ? J'ai une mouche qui m'a frôlée en mode bas les couilles, quoi. Toi, reculez face au danger ? Ça ne te ressemble pas. Il faut croire que j'évolue. Allez, viens, on n'aura qu'à les rejoindre plus tard. Ambre et moi avons atteint la file d'attente de la galerie des glaces. Je me souviens, quand j'étais enfant, j'adorais cette attraction. Je n'arrive plus à parler, les amis, c'est la fin. Pareil, on va voir si on est aussi dégourdi qu'à l'époque. Quand on a atteint l'entrée, on s'est rendu compte qu'on était les seuls adultes face à cette attraction. Tu crois que ça veut dire qu'on refuse de vieillir ? Je crois surtout que ces enfants ont bon goût. C'est la meilleure attraction, c'est tout. On a marché à toute vitesse dans la galerie en tâtonnant et en faisant demi-tour régulièrement. À notre grand désespoir, on était sortis en tout juste quelques minutes. Bon, c'est officiel. On a trop vieilli pour la galerie des glaces. C'est triste. On a marché en direction du centre de la fête foraine pour tenter de retrouver les autres. C'est cool de passer du temps avec vous. Merci de m'accepter comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, alors que je sais pertinemment que ça ne l'est pas. Et c'est normal, Ambre. Et je voulais juste dire... J'ai une putain de mouche là qui me fait chier sa mère. Je vais la buter. Je ne fais pas ça parce que... Parce que tu as appris que j'étais anorexique et que tu as pitié de moi. Je me suis figée à sa personne. Non, justement. Enfin, si. Enfin, non. Pas pour le côté pitié. J'ai appris à te connaître ce soir-là et je me suis rendu compte qu'on passait peut-être à côté d'une amitié. T'es plutôt sympa, en fait. Comment j'ai pu louper ça au lycée ? Ouais, moi aussi. Je me demande comment t'as pu louper ça au lycée. On a rejoint les autres qui étaient en train de discuter ou de prendre des photos. C'était bien ? C'était génial. Tu veux... J'ai tourné la tête. Non, je rêve. Il y a une neuropsychiatrie. Il y a même le responsable administratif. J'ai également reconnu l'accent écossais du directeur avant même de le voir. Ils avancent vers nous sans nous avoir remarqué. Le directeur nous a fait un grand sourire en passant à côté de nous. Bonjour les jeunes ! J'ai eu l'idée d'amener tous les professeurs volontaires à la fête foraine. Rien de mieux pour la cohésion de groupe. Vous ne trouvez pas ? On va s'amuser ! J'ai jeté un coup d'œil au responsable administratif qui semblait n'apprécier le voyage que très moyennement. Oui, c'était vraiment une très bonne surprise. Je crois que la plupart d'entre nous auraient aimé savoir qu'on viendrait ici avant d'accepter. On a discuté quelques instants avec les profs présents. Oh les modèles, j'ai toujours rêvé d'essayer ce modèche-là ! Le responsable administratif n'a pas l'air ravi. Il se parle à lui-même de façon... Inintelligible. Ne faites pas une tête pareille Patrick, je suis sûre que vous allez adorer. Ils se sont éloignés en suivant le directeur d'un pas lassinant. C'était plutôt inattendu. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Bon allez, même eux ont sûrement fait plus de choses que nous. Quelle est notre prochaine destination ? Comme tout à l'heure, personne ne semblait avoir la même envie. Perso, je suis partante pour un tour de train fantôme. J'ai toujours voulu essayer chaises volantes. Qui veut aller au stand de fléchettes ? On ne peut pas venir à la fête foraine sans faire le grand 8. J'ai toujours aimé la grande roue. J'aimerais bien aller y faire un tour. Pour Nathaniel, c'est la grande roue. Je ne dis pas de bêtises. C'est la grande roue, on va voir. J'ai le vertige, ce sera sans moi, désolée. Oh non, c'est plus sympa si on y va tous ensemble. De toute façon, on ne peut monter que par deux dans les nacelles. Personne alors ? Ça fait une éterdité que je ne suis pas montée dans une grande roue. Je t'accompagne. Cool. On s'est tous mis d'accord pour se retrouver au stand de nourriture après nos tours de manège. Nat et moi, nous sommes installés à la fin de la file d'attente qui mène à la grande roue. On se tire la main et il dessine des cercles sur le dos de la mienne avec son pouce. Depuis que j'ai reçu son SMS qui me disait qu'il avait envie d'en finir une bonne fois pour toute avec le trafic, je ne pense qu'à ça. Autant que je me jette à l'eau. Alors, tu as envie d'en finir avec ? Oui. Je pensais ce que je t'ai dit dans le message. J'ai vraiment envie d'en finir. Comment tu vas t'y prendre ? J'ai un plan. Ça fait plusieurs semaines que je prépare ça. Je crois que j'ai enfin une porte de sortie. Sérieusement ? Je... Il a baissé le ton de sa voix. J'en ai parlé à un flic. Quoi ? Sérieux ? Non, tu... Non, 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 tu... Tu as suivi mon conseil ? C'était pas si simple que ça. On a stoppé notre conversation en arrivant devant l'entrée de la grande roue. Bonjour, jeunes gens, le tour est à 10 dollars, s'il vous plaît. On m'a payé 10. Putain, j'ai payé en plus. J'ai bien... Oh, bah, oups. Au moins en haut de la grande tour, personne ne pourra nous entendre. J'ai attendu que la nacelle décolle avant de le relancer... De relancer le sujet. J'ai envie de pleurer tellement ça me rend heureuse. Est-ce que c'est... C'est la fin ? Je vais arrêter de flipper tous les soirs, ou je ne sais pas ce qu'il fait. Tout va se régler enfin. Ça va ? Je suis juste émue, c'est tout. Il m'a embrassée avec douceur en caressant ma joue. Alors, explique-moi. En fait, c'est le flic qui est venu à moi. Quoi ? Ça a fait un moment que notre petit réseau est observé par la police. On le savait déjà, hein. On les menait vers des fausses pistes en postant des personnes en DAD à des endroits de vente factices. Ainsi, les quelques fois où on a été contrôlés, ils n'ont rien trouvé. Il y a un flic, en particulier. Il a vu que j'étais un profil différent des autres. Il voulait que je lui donne des indications sur les gens avec qui je bosse. Jusqu'à présent, je me méfiais. Il voulait que tu sois un indique, si je comprends bien. Ouais, c'est ça. Et donc ? Et donc, on s'est vus plusieurs fois en toute discrétion et je crois que je vais le faire. Ça m'assure de sortir de cette histoire sans trop de problèmes. Mais ils vont te laisser tranquille, les autres ? Eh bien, ils n'auront pas le choix, hein. Ils vont sûrement tous être... Ils vont sûrement tous se faire arrêter. Bon sang, Nat, c'est risqué, non ? Moins risqué que ce que je faisais avant. Dégage, à l'bouche ! J'étais tellement concentrée sur la discussion que je ne m'étais pas rendue compte que la nassale était arrivée au point le plus haut de la roue. Elle s'est stoppée tout en ouf. Nat, je suis tellement contente que tu aies pris cette décision. Ah ! J'ai eu l'illustration ! C'est mignon. C'est mignon, c'est mignon. J'aime beaucoup la tenue, comme je vous l'ai déjà dit. Et ouais, c'est mignon, ils sont mignons. Il m'a souri, même s'il ne laisse rien paraître. Je vois bien qu'il est ému. La naisselle s'est remis en route en nous sortant de notre stupeur. Putain, mais j'ai une mouche ! Je sais que je pue ! Je sais que je suis toute dégoulinante, mais laisse-moi tranquille, tu me gâches mon plaisir de jouer ! J'ai hâte que tu puisses arrêter tout ça. Je serai là pour t'aider. Même s'il faut te trouver un travail au café. Ou s'il faut convaincre la fac de te reprendre. Je t'aiderai. T'es adorable. Il a embrassé mon front. Mais j'en suis pas encore là. Arrivé en bas, on a laissé notre place au suivant. Je mangerai bien une barbe à papa. Ils doivent être au stand de nourriture. Allons y rejoindre. Ils sont déjà tous là ? C'est beau. Hey ! Commandez, passe en moi, je meurs de faim ! Tout le monde a explosé de rire. T'inquiète pas, il y a trop de monde. De toute façon, on attend notre tour. Ouf ! C'était cool ? Ouais, super. C'était sympa, et toi ? Tu as fait quoi ? J'ai tenté de gagner des cadeaux dans les machines à jetons. Ce truc m'a rendu complètement accro. Tu as réussi à gagner un truc ? Elle a sorti une immense planche en bois de son sac en plastique. J'ai une nouvelle planche de Ouija. Une planche de Ouija de Fête for Red ? Allez, assurément en T. Je le découvrira rapidement. Tu n'es pas allé voir la voyante ? C'était fermé. C'est à notre tour de commander. Qui veut quoi ? Moi, je veux une barbe à papa. Je vais prendre une barbe à papa, moi aussi. Le gérant a pris toutes nos commandes. C'est bon pour tout le monde ? C'est moi qui vous invite. Quoi ? Mais non, Rosa, on va payer. Non, 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 ça me fait plaisir. Et donc, c'est bon pour tout le monde ? On s'est retourné pour se compter et regarder si personne n'avait disparu. Mais là, t'es parti. On a observé un instant la foule autour de nous. Le gérant du food truck commence à s'impatienter. Vas-y, prends la commande, Rosa. Il doit être au téléphone, pas bien loin. J'ai contourné la caravane, mais je ne le vois pas. Vous inquiétez pas, il est parti. On va le retrouver dans deux jours avec des nouvelles cicatrices au visage. C'est Nat, quoi. Ça ne me rassure pas vraiment ce que tu dis, Enbre. Pardon, j'essaye de détendre l'atmosphère. On s'est assis autour d'une table à côté du food truck. Rosalia et Lague nous ont apporté nos commandes. Toujours pas de traces de Nat. Ambre mange tranquillement tout en prenant part aux conversations. Elle ne semble pas inquiète. Je me fais sûrement du souci pour rien. C'est bizarre. Attends, ils viennent de passer un moment super agréable en couple. Et ils se barrent comme ça. Je l'ai quand même interpellé discrètement. Tu n'as pas de nouvelles de ton frère ? C'est d'une atout crachée, t'inquiète pas. Mais bon, pour te rassurer, je vais essayer de l'appeler. Elle est restée un instant avec le téléphone collé à son oreille. Ça sonne, mais je tombe sur le répondeur. Franchement, j'ai l'habitude. Il a dû croiser quelqu'un qu'il connaît. Il va réapparaître dans cinq minutes. Ou dans deux jours. Je lui ai envoyé un SMS en lui indiquant où on était assis. J'espère que c'est pas notre conversation précédente qui l'a fait fuir. Franchement, je pense pas. Non, il avait l'air plutôt confiant. On a mangé en discutant joyeusement. Le temps que tout le monde soit rassasié, minuit était largement dépassé. Ça fait au moins une bonne heure qu'on est assis maintenant. On fait un autre tour de manège avant de rentrer ? Je suis partante pour un petit tour au jeu de hasard finalement. Ça m'intrigue. C'est quoi ce numéro ? Ok. Allô ? Scream, tu peux venir à la salle de sport s'il te plaît ? C'est Kim ! Euh... Il n'est pas un peu tard pour une session de fitness ? Écoute, je... Je peux pas te dire pourquoi parce que je sais que t'es pas seule. Et je veux pas que tu paniques. Je me suis levée d'un bout. J'ai compris tout de suite. Je me suis écartée du groupe. C'est Nat. Oui, s'il te plaît. Il m'a supplié de ne pas t'appeler mais je le fais quand même. Oh là 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 là. Je ne sais pas quoi faire. Oh là 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 là. Viens seule. J'arrive. J'ai regardé le petit groupe attablé et j'ai sorti la première phrase qui m'est venu à l'esprit et qui soulève le moindre... Et qui soulève... Et qui soulève le moindre de questions possibles. Je vais aux toilettes, je reviens. Sans réfléchir. J'ai fondu dans la foule pour traverser la fête foraine et sortir par le parc le plus vite possible. Je cours en paire d'haleine en m'imaginant absolument tout et n'importe quoi. J'ai enfoncé la porte de la salle de sport avec mon épaule. Elle était déjà ouverte. Je crains le pire. Kim ? Kim, t'es où ? Je suis là. Il est dans les vestiaires. J'ai foncé vers la porte des vestiaires. Kim m'a retenue par le poignet. Je te le dis, avant que tu y ailles, il y a beaucoup de sang. Non. Quoi ? Il s'est fait poignarder. Terminé l'épisode. Ah ! Non ! Et putain, en plus, il nous arrête là, ces salauds. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Qu'est-ce qu'on va faire ? Il est dans une merde énorme. Une merde énorme. Il s'est fait poignarder. Comment on va faire pour le soigner ? Il s'est fait poignarder. Mon crush s'est fait poignarder. C'est chouette d'un côté. C'est horrible de dire ça, c'est chouette. Dans le sens où ça relance l'action dans la s. Ça donne envie d'en savoir plus. Mais ils vont pas de ma morte, quoi. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas un petit truc, c'est quand même une agression. C'est un crime. Le premier crime d'Escampus Live, quoi. Il me tarde d'avoir l'épisode 16. Alors, comment ça va se passer ? Très contente d'avoir fait cet épisode avec vous, encore une fois. J'ai hâte d'avoir la suite. Je pense que vous aussi, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir Nathaniel. Pas pour moi, mais pour soutenir Nathaniel, notre petit crush. Sur ce, les amis, on se retrouve très vite. Portez-vous bien. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501